Moi c'est Tomahawk, je suis d'Angers en France et je fais du raga, reggae, danseau, ska, jungle. Ah bah non, on va pas s'arrêter. Là il y a un EP en préparation, un 6 titres, qui sera pour fin 2017 ou début 2018. J'ai aussi fait une mixtape qui s'appelle Enabitipi, entre ses albums. Et donc je vais aussi sortir le Enabitipi 2, avec différents featuring et collaborations que j'ai pu faire et qui sont pas sur mes albums. Puis après il y aura le troisième gros album, fin 2018 par exemple. Alors moi ça fait depuis que j'ai 16 ans que mon nom de scène pour mes projets raga et tout c'est Tomahawk. C'est par une discussion que quelqu'un m'a dit bah t'as pas de nom, tu devrais t'appeler Tomahawk. Mais il savait pas le gars que j'étais un passionné des amérindiens. Moi quand on m'a dit ça, à 16 ans je me suis dit bah ouais Tomahawk, je m'appelle Tomahawk. Je suis un grand grand passionné des amérindiens depuis tout petit. Et voilà c'était une occasion de faire un petit clin d'oeil à la hache indienne. Et après c'est un truc que j'ai un peu développé en fait, au fur et à mesure des années. Voilà faire des clips avec une coiffe, faire beaucoup de références sur les amérindiens, sur la culture indienne. Un peu des deux. En général sur un album il y a toujours deux trois morceaux plus conscients on va dire. Et puis il y a des ganja tunes et puis il y a des morceaux pour danser et puis pour triper des trucs. Donc ouais ouais je suis un artiste engagé. Après moi je ne mets pas ça en avant d'être un artiste engagé. Parce que avant tout je suis là pour faire des concerts et faire plaisir aux gens. Mais bon moi je ne peux pas non plus ne pas dire ces choses là. Même si c'est deux trois morceaux. Il y a du raga simplement. Ouais ouais en gros voilà après ça va. J'ai quelques morceaux plus rouges, j'ai quelques morceaux plus raga, del sol, des morceaux ska, des morceaux jungle. Si tu prends la base du reggae ouais effectivement moi je comprends les gens qui vont dire Oh bah non c'est pas du reggae ce qu'il fait. Ouais effectivement c'est pas du reggae. Mais l'avis fait qu'on clapie, on met ça dans la catégorie reggae. Parce que le reggae c'est dérivé en un peu plus speed, en un peu plus... Voilà on est en 2017 et puis en 1975. Il y a des nouvelles machines, il y a des gros beats. De Jamaïque, de France, des Antilles, ouais j'ai plein d'influence. J'ai écouté, moi j'ai écouté depuis que j'ai 9 ans, j'écoute du raga, du hip-hop, du reggae. Tout ce que j'ai écouté ça m'a nourri et puis tout ce que j'écoute, là je découvre encore des artistes, des artistes jamaïcains notamment. France a quand même bien saigné le truc, a bien fait le tour. Jamaïque, des gens que je connaissais mais bon, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de gens qui font dizaines et dizaines d'albums. Donc il y a encore à explorer et à s'en chercher à imiter des gens mais bon au final voilà le reggae ça va de là-bas. Il y a plein de choses qui ont été faites pendant 50 ans donc je pense que c'est bien quand même de s'en inspirer un peu. Ça fait trois jours que je suis là. Bon il pleut pas mal, je suis un peu mal tombé. Mais non ce matin je me suis levé tôt, je suis allé randonner tout seul comme un grand. Et c'était cool. Et non les gens sont cools pour l'instant, j'ai passé de très bons moments. Je mange bien, c'est très joli. 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 If I need the